Moi j'allais très bien, en plein de courses, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Je me suis dit de vous faire une vidéo très rapidement. Moi, ça m'arrive très souvent d'être inspiré pendant que je suis en route. Voilà pourquoi souvent j'allais bien. On va parler très rapidement d'un sujet intéressant, la manipulation. La manipulation est très importante dans la vie humaine, dans notre société. On peut s'en servir de plusieurs manières. Vous savez très souvent quand on dit manipulation, les gens ont très peur. Mais la manipulation fait partie de notre vie quotidienne. On se sert de la manipulation pour obtenir ce qu'on veut, par exemple. Avoir une image favorable à son boss. Parce qu'il a été peut-être sujet d'une petite forme de manipulation. Ça dépend. Vous pouvez vous servir de cette manipulation dans le négatif. Vous pouvez aussi vous en servir dans le positif. Ça dépend de vos valeurs. Ça dépend de votre façon d'être. On va voir quelques éléments très rapidement qui peuvent nous aider à tous. Comment savoir manipuler les gens. Et savoir comment manipuler les gens est très bien. Parce que ça vous permet... Savoir manipuler les gens est très bien. Parce que ça vous permet pas seulement de pouvoir manipuler les gens. Ça vous permet aussi de savoir quand est-ce qu'il faut contrer. Ou quand est-ce que vous êtes sujet à une manipulation. D'accord. Première chose. Vous cherchez à percevoir quelque chose. Ou à avoir quelque chose d'une personne importante. Utilisez son prénom. Pendant que vous lui adressez la parole. Pendant que vous parlez à quelqu'un de fort. Ou peut-être un ami et un proche. Et vous sentez que vous n'êtes pas dans les bons côtés de sa considération. Ou vous sentez que vous êtes en train de perdre le petit combat. Utilisez son prénom. Pendant que vous vous adressez à lui. C'est-à-dire... Vous dites par exemple. Patrick, tu sais. Je comprends pas comment est-ce que tu perçois les choses comme ça. Moi, je ferai les choses différemment. Et je voudrais vraiment que tu puisses m'assister. Ou Patrick, tu sais. Patrick, tu sais. Ça me ferait vraiment plaisir si tu voyais les choses différemment. Et c'est au-delà de tout ça. De tout ce qu'on voit là, maintenant. Je crois qu'il serait important que tu essaies de revoir. Vous voyez un peu. En disant Patrick, tu sais. Tout le monde aime entendre son prénom. Et ça déclenche quelque chose de chimique. Et même si c'est votre boss. Et que voilà, vous n'êtes peut-être pas proche. Vous n'êtes peut-être pas autorisé de l'appeler par son prénom. Chez les francophones, c'est un peu bizarre comme ça. Tu peux dire, M. Moussavou, la situation que je traverse actuellement est très compliquée. Et vous voyez un peu. M. Moussavou. Donc, utiliser le nom ou le prénom d'une personne est très important pour atténuer. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et même si vous êtes en conflit avec une personne proche. Votre mari, par exemple. Vous dites, ça chauffe tout ça. Vous dites simplement, Michel, à quoi ça sert, franchement ? Vous voyez un peu ce que ça fait. Ou Khadija. Pardonne-moi, s'il te plaît. Vous voyez l'explosion. Utilisez le nom d'une personne quand vous voulez lui demander une faveur. Quand vous voulez vous placer dans ses bonnes grâces. C'est extrêmement puissant. Deuxième chose. Vous voulez demander quelque chose à une personne ou à un service. Dites-lui, vous êtes libre. Cette phrase. Vous êtes libre. C'est une phrase libératrice. Quand vous demandez quelque chose à une personne. Vous essayez tant bien que mal de le persuader à faire quelque chose qui vous serait bénéfique. Et vous sentez un peu de résistance. Dites-lui simplement. Vous savez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez faire. Mais je pense que penser à cette histoire serait vraiment agréable. Vous êtes libre. L'homme aime se sentir libre de ce choix. Il aime quand il a l'impression que l'idée vient de lui. Et ça optimise la possibilité qu'il dise oui à ce que vous demandez. Cette technique de manipulation peut se conjuguer à d'autres techniques. La précédente par exemple. Vous pouvez simplement dire. Zach, tu sais. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais je souhaiterais que tu fasses ça. Ça me ferait énormément plaisir. Ou Patricia, tu sais. Tu es libre de dire non. Mais si tu m'as accordé une chance. Même pendant une semaine. Pour voir ce que ça donne. Après, tu es libre de bloquer mon numéro. De faire ce que tu as envie de faire. Ça marche. Ça dépend. Il faut être beau aussi. Bref. C'est un peu dans ce cadre-là. Trois. Faire usage de flatterie. La flatterie est très importante. Enfin. La flatterie est perçue négativement par beaucoup de personnes. Mais la flatterie marche. Ça fonctionne. Elle est très efficace. Il faut savoir faire usage de flatterie. Quelquefois. Pour avoir ce qu'on veut dans la vie. Vous savez, certaines personnes peuvent vous aider simplement. En se nourrissant de flatterie. Nous vivons dans une société où les gens complimentent très difficilement. Surtout la... La francophonie est une société où les gens se complimentent très difficilement. Et quand quelqu'un vous fait un compliment, ça déclenche quelque chose. Vous avez en réciprocité besoin de faire quelque chose pour lui. Quand vous dire, waouh, vous êtes belle aujourd'hui, c'est incroyable. Waouh, belle paire de chaussures. Vous avez envie de redonner quelque chose. Même sans le savoir, sans le réaliser. Donc la flatterie fonctionne. On peut se faire tout de suite vie à travers la flatterie. Ils flattent ceux qui ont des moyens. Dans l'objectif d'avoir des possibilités. D'avoir des opportunités. Et businessmen, politicien, tout ce genre de personnes. Peu à peu, aujourd'hui... En fait, c'est un garçon qui n'est naturellement pas très intelligent. Mais très malin, finalement, on pourrait dire. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'est fait une place dans la politique de son pays. Il a simplement appris à flatter, à dire les mots qu'on veut entendre, à être gentil, à être le garçon de course de beaucoup de personnes. Et à obtenir ce qu'il désirait dans la vie. Maintenant, pour les hommes de grande valeur, on ne flatte pas pour toujours. D'accord ? On peut faire usage de flatterie pour arriver à nos fins. Pour aboutir à un certain niveau, on peut faire usage de flatterie. Pour avoir une opportunité, une certaine forme d'ouverture, on peut faire usage de flatterie. Mais on ne le fait pas pour toujours. C'est temporaire. On flatte une personne temporairement pour avoir ce qu'on désire. Ensuite, on redevient normal. On reporte sa valeur, sa couronne de roi. Donc, vous allez quelque part et vous vous sentez mal à l'aise. Dans un bureau, le secrétaire a une image agressive à votre égard. Faites usage de flatterie. Dites-lui, belle chemise, madame. Et vous remarquerez immédiatement son comportement et son humeur changé. Maintenant, il faut faire très attention. Pour que la flatterie marche, il faudrait que ça soit plus ou moins honnête. C'est-à-dire, il faut penser un peu, juste un peu, ce que vous essayez de dire comme flatterie à cette personne. Si vous ne pensez vraiment pas ce que vous dites à la personne, il va le sentir. Ça, assurez-vous. Il sentira que vous êtes en train de flatter. Et quand une personne constate que vous êtes en train de flatter, il comprend que vous essayez de le manipuler. Peu importe ce que vous aurez à faire plus tard, ça ne marchera pas. Parce qu'il aura décrypté votre jeu. Donc, quand vous flattez, il faut couvrir votre flatterie avec un peu de justesse, un peu d'honnêteté. Même si vous ne pensez pas qu'elle est vraiment jolie, essayez de la trouver jolie avant de lui dire qu'elle est jolie. Sinon, quatrième technique de manipulation. Donnez une raison à ce que vous souhaitez. Donnez une raison justifiant ce que vous voulez faire. Par exemple, vous allez quelque part, chez Western Union, et il y a du monde devant vous. Ou une personne. Et vous voulez partir heureusement. Si vous dites, madame, laissez-moi passer. Avant vous. Elle dira non. Elle dira non. Mais si vous dites, bonjour madame, est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de me laisser passer, s'il vous plaît ? J'ai un sérieux problème, il y a ma mère qui est malade. C'est pour elle que je suis là. C'est un moment très difficile. C'est vraiment difficile pour moi. Elle va vous laisser passer. En tout cas, si c'est une personne normalement constituée, elle vous laissera passer. C'est vrai que les Africains ont abusé beaucoup de ces choses. Cette manipulation ne sera pas facilement acceptable. Mais il y a de fortes chances qu'elle soit acceptée. Chances que ça passe, si vous combinez à cette manipulation, un bon accoutrement, une belle apparence, une belle façon de vous exprimer. Avec beaucoup de politesse. Donnez une raison associée à ce que vous demandez. Je ne peux malheureusement pas venir parce que nous avons des sérieux problèmes à la famille pour l'instant. Veuillez m'excuser, je vous en prie. C'est plus facile que dire je ne pourrai pas venir. Donnez une raison à votre demande. Ça, c'est valide dans beaucoup de choses. Vous cherchez à inviter une femme, par exemple, à la maison. Si vous lui dites, oui, venez à la maison. Il y a de fortes chances qu'elle dise, non. N'est-ce pas ? Enfin, si c'est une fille décente, il y a de fortes chances qu'elle dise, non. Mais si vous dites, Mélinda, je travaille beaucoup ces derniers temps, mais je serai libre ce vendredi. J'ai fait beaucoup de travail de rénovation. Passe à la maison, vendredi à 15h. Tu ne pourras pas seulement apprécier ce que je fais, mais aussi me faire quelques recommandations. Maintenant, là, il faut avoir des rénovations à faire à la maison. Sinon, bref, c'est un peu ça. Vous donnez une raison à ce que vous demandez. Si vous dites, viens à la maison, elle va commencer à s'imaginer des trucs. Il faut, viens à la maison, il faut couvrir ça avec un truc. Viens à la maison, on pourra faire ça, ça, ça. Viens à la maison, tu pourras voir ça, ça, ça. Viens à la maison, je vais te montrer comment je grandis mon entreprise. Donc, toujours associer une raison à ce que vous faites. Pour finir, 5, je crois. La technique de crainte plus soulagement. Très intéressant comme technique de manipulation. C'est-à-dire, vous présentez un problème urgent à une personne et vous lui présentez une solution qui soulage. Vous présentez un problème urgent à une personne et une solution qui soulage. Il sera obligé d'accepter la solution. C'est-à-dire, oh, désolé, madame, l'item que vous cherchez, là, on vient à peine d'acheter ça. Mais je pourrais trouver ça chez quelqu'un très rapidement. Si vous êtes prêt à faire quelques concessions, êtes-vous prêt à faire quelques concessions ? Attendez. Allô ? Oui ? Euh, ouais, ok. Madame, maintenant, là, je peux trouver ça pour vous, mais ça coûtera 100 dollars de plus. Si ça vous va, vous êtes libre, vous savez. Ça, c'est combiné à autre chose. Vous êtes libre de faire le choix. Donc, il y a problème, urgence et soulagement. Vous présentez un problème urgent. Donc, il faut trouver une solution urgentement. Et vous présentez un soulagement. Donc, une solution. Cette technique est souvent utilisée même par des politiciens. Très souvent. Pour commencer une guerre, on dit, bon, il y a les rebelles, il y a, vous savez quoi, les terroristes. Donc, on crée un truc, il y a la peur. Donc, c'est souvent basé sur la peur. Comme il y a la peur, vous allez, il y a la peur. Comment les gens sont en train de, maintenant, pour trouver la solution, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut, c'est la seule solution. Pour retrouver une vie normale, pour rentrer au boulot, pour aller manger au restaurant, il faut. Donc, c'est ça. On crée cette peur. C'est une technique de manipulation. Crainte plus soulagement. Vous créez une peur, chez votre interlocuteur, une peur de perdre quelque chose de précieux et vous lui présentez une solution alternative. À 95% de chance, il va tomber dans le piège. La réalité est que vous aviez déjà planifié ça. C'est ce que vous vouliez qu'il prenne comme option. Donc, c'est ça. Nous vivons dans un monde où, malheureusement, on ne peut pas fuir la manipulation. Ça fait partie de nos vies quotidiennes. Mais la seule chose qu'on puisse faire, c'est d'appliquer cette manipulation en accord avec nos valeurs. Et j'ose croire que vous avez des bonnes valeurs. Merci infiniment, les amis. J'espère qu'on a appris quelque chose. Le plaisir est toujours immense. Laissez un commentaire, comme d'habitude. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Dites-moi si vous aimez ce genre d'histoire. Comme ça, je sais. OK ? Faites-moi savoir. Il y a beaucoup de choses à partager. Mais c'est difficile de partager si on ne sait pas si c'est ce que vous désirez ou pas. Merci. Au revoir.